et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de tower of fantasy je sais qu'il ya énormément de youtube et des streamers qui ont déjà fait des vidéos là dessus et je comptais également le faire de mon côté pour une seule raison c'est surtout pour parler des serveurs hier les 8 août ils ont annoncé la totalité des serveurs et voilà les des serveurs il y en a au total 28 au le moment pour la communauté et faire ne savons pas qui va aller où et vu que la communauté et faire est vraiment très grande comparé aux autres jeux je parle bien sûr aux autres gacha s'il dans les mêmes enfin jeu dans les mêmes styles on verra pour ma part je vous annoncerai demain sur twitter enfin du coup aujourd'hui que là à l'heure actuelle n'est le 9 je vous annoncerai tout sur twitter je serai également en live dessus on se décidera avec des amis streamers sur quel serveur on ira et on verra comment ça va se passer par la suite nous allons parler maintenant et 4 millions de préinscription vous savez pour les 3 millions de prescriptions on a déjà pas mal de récompenses concernant les préinscriptions pour ceux qui ne savent pas comment ça marche même si vous ne vous êtes pas préinscrit ne vous inquiétez pas vous allez recevoir vos récompenses elles seront valables pendant une durée limitée normalement c'est entre 30 jours jusqu'à 90 jours en général en général dans les gacha et récemment ils ont annoncé donc vous l'avez vu les 4 millions de prescriptions et des récompenses supplémentaires concernant les récompenses supplémentaires voilà ce qu'on va voir terminer l'histoire principale écologique à la station intruder merci l'accent français entre 60 euros déverrouiller la page des récompenses après ça on va avoir des noyaux d'or dit noyau d'or et c'était 20 cette récompense qui sera alliée à cet événement sera disponible pendant une semaine lors de l'ouverture du jeu des serveurs et se terminera le 17 à 23 heures après on devient trois heures mais on sait pas également on sait pas exactement si c'est en us t ou en pdt pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce sont les horaires universelles etc du coup on verra à quel moment ça sera disponible à la suite on va avoir un véhicule et 10 noyaux d'or les 10 noyaux d'or quand vous le savez et ceux qui permettent d'invoquer sur on va appeler ça sur le portail d'or il ya on va dire qu'il ya trois types de portail sur les personnages sur les âmes sur les personnages il ya le jeu des volets violets sur les dark l'appel salé d'or que les violets et noyaux et après enfin pas de noyaux mais vous m'avez compris après y aller et red nucleus voilà ça s'appelle nucleus les gold nucleus les violets dark nucleus ou violets nucléus et après y aller red nucleus les red nucleus c'est en général sur les persos qui enfin les portails de perso qui resteront sur une durée limitée et sur le deuxième tour le deuxième événement l'événement durera du 17 à 23 heures et se terminera le 24 toujours sur la même période une semaine on termine l'histoire écologique elle ça sent un truc d'or pour déverrouiller la page de récompense bon il a il ya un petit bug je pense qu'il faudrait pas que je traduise pour pour à lire ok ouais c'est ça pour débloquer la page et on se connecte durant l'événement et on va à l'événement on va à la page de l'événement pour récupérer les red nucleus les plutôt une multi sur un portail premier comme vous savez le personnage sera annoncé à l'ouverture du jeu à l'ouverture des serveurs est sûrement némésis moi qui ai eu accès à la bêta je peux enfin la bêta partenaire je peux vous donner une petite idée du second personnage qui pourrait arriver peut-être je me trompe mais ça sera ce personnage que je vous je vais vous montrer de suite